Le projet est né après la révolution, la révolution tunisienne qui est élu en 2011, où la dictature est tombée de manière très brutale en quelques semaines et a provoqué comme ça dans la population un bouleversement de plusieurs ordres. Et celui qui m'intéressait, on va dire, la dimension qui m'intéressait, c'est la parole. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se sont retrouvés face à une liberté d'expression, une liberté de parole à la fois politique et intime. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société va toujours dans le sens de la progression de cet argent roi qui domine et qui crée comme une alienation de l'individu par rapport à la société. Il n'y a plus de moyens de se défendre. On est complètement subjugué par des systèmes qui font qu'il faut prendre l'ascenseur social, réussir, etc. C'est un film sur l'adolescence, une période qui est à la fois, qui peut être très souffrante, mais aussi, je crois, très très belle et dans ce cas-ci, par moments, très drôle. Et juste vous dire peut-être que c'est des choses que j'ai envie de dire depuis que j'ai 14 ans environ et que ce n'est que maintenant que j'ai trouvé le courage de dire. Ce qui m'intéressait, c'est quand on m'a raconté l'histoire, c'est de me dire « tiens, on va la raconter, mais pas du point de vue de l'accusé, pas du point de vue de la jeune fille, mais du point de vue de ceux qui l'entourent. » Parce que ça a soulevé la question « est-ce qu'on connaît ses proches ? » La question de l'altérité aussi, dans quelle mesure nos enfants nous échappent ou nous appartiennent. Le fait que ce soit un procès, ça permettait de mettre un vrai miroir grossissant sur cette question-là. C'est ça qui m'intéressait. En fait, il y a des comportements pour moi qui sont en rapport à l'âge qu'on a. Je pense que plus on grandit et moins on perd sa spontanéité ou le désir d'être vraiment soi-même. Et du coup, Lise, elle est encore, je pense, dans cet âge où elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes et ni de ses attitudes. Elle ne pense pas vraiment à l'image qu'elle peut renvoyer. C'est comme ça qu'on a décidé aussi de l'âge du personnage principal, l'âge de Camille, du Nadeau, dont l'enjeu et le parcours est d'affirmer sa liberté de penser à un moment donné où ses parents, eux, y renoncent et la perdent. Comme un effet de miroir inversé de parents qui redeviennent enfants, qui perdent leur libre arbitre et avec, pour elles, cet enjeu principal d'affirmer ce qu'elles pensent. Et c'était ça pour nous le cœur du film, ce conflit de loyauté, c'était de dire, voilà, en fait, mes parents, ils font n'importe quoi. En fait, c'est du cinéma en décor réel, c'est-à-dire que le cinéma a deux choix. C'est soit on construit des décors et tout est inventé, soit on... Là, les impacts de balles sont des vrais impacts de balles, les cimetières sont des vrais cimetières, les gens qui enterrent sont des vraies cérémonies où les gens enterrent vraiment leurs proches. Et pour vous donner un peu une idée quand même de la place de... Je crois que Sarajevo, c'est une des plus petites villes, petite capitale européenne, si tant est qu'on veuille bien les accepter un jour en Europe, mais géographiquement, ils le sont. Et ils ont le plus grand cimetière d'Europe, ce cimetière qu'on a filmé, l'arrêt. Et... Ouais, complètement, puis ce cimetière, là, vous le voyez mal et tout à l'écran, puis c'était pas le projet du film, mais c'est un cimetière assez fou, parce qu'en fait, il y a autant de morts dans ce cimetière de tombe musulmane que de tombe orthodoxe, que de tombe chrétienne. C'est à la fois la richesse absolue de cet endroit, et à la fois leur calvaire. Alors, Franco Loli, lui, il ne fait que du cinéma qui parle de choses personnelles très fortes, et qui implique, notamment au niveau des acteurs, des proches, voire des gens de sa famille, qui, donc, ne sont pas forcément comédiens. Parce que lui, il considère qu'il ne sait bien filmer que des gens qu'il connaît très bien, et qu'il aime profondément. Et il ne parle que de sujets, donc, intimes, familiaux. Donc, effectivement, de la bourgeoisie per classe de Colombie, mais en fait, ce sont des familles qui ressemblent beaucoup aux familles d'Europe occidentale, dans leur mode de vie, mode de fonctionnement. Mais le fait que ça se passe en Colombie, et que tous ces personnages soient nourris de ce qui se passe en Colombie depuis des années, j'ai envie de dire, ça exacerbe tous les sentiments. Parce que le film ne prétend pas traiter la situation de la Colombie d'aujourd'hui. Il raconte une histoire de personnage, c'est une histoire familiale. Mais, oui, ça a exacerbé, parce que c'est la Colombie que le sens qu'on donne à la vie n'est peut-être pas le même que celui qu'on donne ici, en Europe. Par rapport à ses précédents films, il a voulu en faire un film un peu plus ludique, entre guillemets, et donc, a priori, ouvert un public un peu plus large que ses précédents films. C'est aussi la première fois qu'il tournait en dehors de la Roumanie. Évidemment, il y a toute une partie à Bucarest, mais il y a une partie importante du film à l'île de la Gomera. C'est une idée qui lui est venue, d'ailleurs, en voyant un documentaire sur ce langage sifflé, et il s'est dit, il faut absolument faire un film là-dessus, c'est étrange que personne n'ait pensé en faire un film. Et c'est de là que lui est venue cette idée de mafieux qui se retrouvent à l'île de la Gomera, qui apprennent ce langage sifflé, qui vont organiser comme ça l'évasion d'un des leurs. Le gros changement de ces dix dernières années, et ça, évidemment, l'Égypte en parle bien mieux que moi, je ne fais que vous resituez ces propos, c'est qu'il y a eu les crédits financiers, ont disparu essentiellement sur la police de proximité, on est plutôt sur la police de répression, et évidemment sur toutes les associations pour la culture, pour aider les jeunes à apprendre à chanter, à danser, à faire du théâtre, plein d'autres choses, du cinéma, et c'est pour ça aussi que lui a tenu à créer cette école de cinéma là-bas, parce que c'est une manière de réintroduire la culture, et surtout de donner un accès aux jeunes, au monde extérieur, et de se dire qu'un ailleurs est possible. Oui, parce que... Il est là pour l'atelier, pour dresser un constat de ce qui se passe actuellement, et aujourd'hui on est clairement dans une impasse, parce que la situation ne fait que se détériorer, et donc c'est pour éveiller les consciences, et chercher des solutions, mais il va lui proposer la solution, il faut qu'il y ait une mobilisation générale des politiques, des citoyens de manière générale, pour prendre conscience déjà de ce qui se passe, et chercher des solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada